bonsoir à vous mes très chers abonnés c'est Alex GMPs j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel j'ai décidé ce soir enfin aujourd'hui de vous faire un petit tuto au niveau de Microsoft simulateur d'avion 2020 donc franchement j'ai trouvé un petit site sympa pour rajouter quelques modes quelques textures sur vos avions alors j'ai vu qu'il y avait des addons qui payant et grâce à ce site vous avez des addons gratuites et c'est ça qui est plutôt pas mal franchement vous avez du lourd il y a même les aéroports et tout vous avez vraiment du lourd il y a l'armée de l'air par exemple et tout franchement il y a vraiment des avions c'est vraiment du lourd j'ai halluciné moi il y a 320 pareil franchement il y en a ils déchirent il y a le Boeing alors moi j'en ai déjà installé quelques-uns franchement si vous suivez l'étape comme je vous l'ai dit ça va marcher sans problème allez c'est parti on va passer directement au tuto on va pas se prendre la tête j'ai vu qu'ils ont rajouté celui-là parce que ce soir ils ont fait une mise à jour sur leur site je vous le mettrai dans la description ils ont fait une petite mise à jour qui est plutôt sympa je trouve sur leur site et franchement pas mal ils ont rajouté celui-là on va aller le mettre on va le tester on va voir ce que ça donne franchement il a l'air plutôt joli donc pour le prendre le télécharger c'est tout simple vous allez là Dan Wood vous faites le rebours start vous le téléchargez moi pour ma part je vais le mettre dans avion comme ça je sais qu'il est dans avion je vais ouvrir une nouvelle fenêtre dans mes téléchargements voilà avion il est là donc c'est le tram 9 donc c'est celui-là donc vous ouvrez tout simplement après vous allez chercher votre jeu donc moi pour ma part il est dans le dé jeu avion vous allez chercher votre dossier community et là vous voyez vous avez tous les avions que j'ai mis comme vous pouvez voir c'est tous les addons que j'ai pu mettre alors il y'a là pas mal donc là vous prenez ça quand vous en avez plusieurs donc en gros c'est comme ça là vous avez les avions les textures les modèles après voilà donc vous prenez ça vous le glissez dans votre dossier bien sûr le dossier community une fois que c'est fait voilà c'est le temps qui trance surtout on va laisser finir après une fois que c'est fait après c'est fait quoi après vous pouvez faire pareil par exemple qu'est ce qu'on a pas là dedans hop par exemple sur des mappings il y a carrément des mappings on peut rajouter les mappings et c'est le même principe que pour mettre les avions vous prenez le fichier vous le glissez et c'est parti franchement il y a des mappings pas mal par exemple pour la france on va mettre french vous voyez il y a quand même pas mal de choses il y a monte carlo et tout quoi c'est détaillé de ouf en fait il y a même french blue la nouvelle compagnie qui va à l'huile de la réunion je sais pas si vous la connaissez franchement il est joli c'est la nouvelle compagnie low-cost pas cher même celui-là il y est c'est hallucinant après donc hop on va démarrer bon pour ma part je le démarre toujours en mode je préfère le démarrer comme ça après c'est toujours le même système quoi il y a ça il y a des utilitaires aussi qui sont pas mal il y a des utilitaires pour ajouter les phares plus puissants l'intensité des lumières bon franchement vous avez bon après ça c'est pas ouf hein ça c'est si vous voulez vraiment faire du réalisme mettez pas ça perso je les ai même pas testés pour la peine franchement je trouve ça un peu voilà quoi sur un simulateur de l'avion mettre des mouettes comme ça je trouve pas ça après chacun ses goûts comme je dis hein il y en a ils vont aimer l'autre ils vont pas aimer franchement j'ai trouvé ce site il est vraiment complet de chez complet quoi il est vraiment du le croire là il y a tous les kits il est vraiment du réalisme 100% quoi pour ceux qui sont pilotes d'avion c'est vraiment un simulateur au top frâchement y'a pas plus au top que ce simulateur Quand vous voyez le bâtiment est tout réaliste qu'on peut remarquer, c'est impressionnant. C'est vraiment très impressionnant, on va cliquer sa charge, on va laisser charger, il y en a pour quelques minutes, après si jamais par l'instant vous voulez vous abonner à ma chaîne Twitch, ou alors lâcher un petit pouce, un petit like histoire que je puisse monter, franchement 268 abonnés, je vous remercie infiniment, j'espère continuer de monter de jour en jour, et pour ça je compte sur vous les frérots, je compte sur vous la famille, il faut vraiment que vous m'aider à monter au maximum ma chaîne, et tout ça, ça dépend que de vous, donc moi je tiens quand même à vous remercier, au maximum quoi. Au maximum, j'ai fait un petit, une petite page pour les tenues, s'il y en a qui veulent des petits t-shirts, avec mon petit GMPS, donc j'ai fait des pulls et tout, enfin vous allez voir sur la boutique, il y a le lien juste en bas de la vidéo, normalement. Allez, c'est bientôt fini de charger, on va aller voir si l'avion que j'ai mis, il y est, ça serait trop bien. Alors par contre, c'est de l'assimilation, donc franchement, il est long à charger, mais une fois qu'il est chargé, il est chargé. Après, quand vous avez mis les adhommes, ça vous dit une mise à jour, ça vous en tenez pas conne, c'est normal, mais ça passe quand même. Allez. Allez, on va aller à la fin. Sous-titrage ST' 501 Ah, c'est parti, on commence à voir le bout. Voilà, donc quand vous arrivez là, alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans l'option, je suis allé dans l'option. Je suis allé dans le général, je suis allé dans le développeur, voilà. Et j'ai activé le mode développeur que vous avez là. Après, pour vérifier que vous avez bien vos modes, vous allez dans le tool. Vous avez visual file, vous allez dans watch base et la community. Et là, normalement, vous avez tous les modes dans la community. Donc, il a bien chargé la community. Comme on voit. Maintenant, on va aller à la carte du monde. Donc, ça, c'est les avions que j'avais commencé à mettre. Donc, ça, c'est les avions que j'avais commencé à mettre. Là, il y a vraiment tous les avions. Franchement, c'est... C'est une churie. Même celui-là. C'est pareil. Et vous voyez... Le beluga tatati tatata. C'est vraiment une churie. Là, pareil. Le 18. Il y a les. Il y a tous les 18. Celui-là, je ne sais plus. Non, je ne l'ai pas fait. Celui-là. Celui-là, vous voyez, je l'ai fait. Il est trop beau. Celui-là, je ne sais plus s'il y a quelque chose. Non. Après, il y en a certains, ils sont buggés de l'intérieur. Par exemple, ceux-là, là. Ils sont tous buggés de l'intérieur. Les intérieurs, il n'y a pas. Celui-là que j'ai rajouté aussi. Et vous voyez... On a une belle flopée quand même. Une belle flopée de texture. C'est sûr. Celui-là aussi. Franchement, je l'ai pris hier. Il est trop beau. Allez, on va prendre celui-là pour regarder. Je vais vous montrer. Franchement, je l'ai trouvé trop beau. On va aller à la cour chevel. On va aller juste faire un vol comme ça. Je vais vous montrer. On va aller à la cour chevel. On va aller à la cour chevel. On va aller à la cour. On va aller à la cour. On va aller à la cour. er Encore. D'accord. À la cour. donc voilà on est arrivé à cour chevel je vais me mettre en mode jour pour que vous puissiez le voir et fraîchement quand on voit les détails de cet avion il est juste magnifique jusqu'au pire des sièges je crois il est vraiment très magnifique je ne sais pas si je peux hop peut-être que je peux y voir il est juste magnifique on va aller faire un tour dehors regardez il n'est pas magnifique et donc voilà les potos c'est la fin de ce tutoriel donc n'hésitez pas à aller liker ma vidéo ainsi que vous abonner et d'aller faire un tour quand même sur ma chaîne histoire d'aller voir un peu les vidéos que j'ai fait jusqu'à présent regardez pas les anciennes vidéos parce que c'était quand j'avais pas la fibre donc j'avais une connexion assez pitoyable donc maintenant que j'ai une bonne connexion ça va diffonner en tout cas je tenais tout ça pour remercier de venir visionner ma chaîne et mes vidéos ça me permet d'avancer et n'hésitez pas de liker et de vous abonner allez sur ce bonne journée à tous bonne soirée à tous bon allez Sous-titrage ST' 501